Hey mes petits génies, dans cette vidéo on va voir comment débloquer un iPhone désactivé. Donc comme vous le savez, si vous saisissez un mot de passe incorrect à 10 reprises, l'iPhone sera désactivé avec un message se connecter à iTunes. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment débloquer votre iPhone en utilisant le logiciel iTunes. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une connexion internet, d'un ordinateur et d'un câble USB, mais aussi l'iPhone désactivé, comme si vous ne le savez pas. Maintenant, vous devez mettre votre iPhone en mode de récupération. Donc ici, moi j'utilise un iPhone 6 pour le mettre en mode de récupération. Je dois d'abord brancher le câble USB, ensuite appuyer sur le bouton power et le bouton home pendant 10 secondes. Donc je ne sais pas quel iPhone vous avez, mais si vous avez des problèmes à le mettre en mode de récupération, dites-le moi dans les commentaires et je vous aiderai sans aucun problème à le faire. Normalement, après avoir mis notre iPhone en mode de récupération, on devrait avoir cette fenêtre sur le logiciel iTunes de notre ordinateur. Ensuite là, on va appuyer sur restaurer. Donc là, iTunes va chercher le fichier et le télécharger. Donc après le téléchargement du fichier, on va passer à l'extraction du logiciel. Patientez que ça se termine. Il se peut que ça prend du temps, mais en tout cas, on va attendre. C'est bientôt terminé. Là, on est à la phase finale. Donc regardez votre iPhone, déjà vous voyez, déjà vous voyez comme ça, ça commence, ça s'est redémarré. Regardez et c'est fini. Comme vous le voyez ici, c'est terminé. Donc là, il nous reste juste quelques petits réglages à faire et l'iPhone est à vous. On choisit la langue, on choisit le pays ou la région. Démarrance rapide, on appuie sur configurer manuellement. Donc, continuer, langue est écrite. Donc, on va mettre un code au hasard. Donc, on va choisir, on va taper 1, 1, 1. Donc, ensuite là, on va taper sur utiliser. On remet le code pour confirmer. Ensuite là, continuer, continuer, continuer. Non, là, ne pas partager. Ensuite là, on appuie sur continuer, continuer, démarrer. Ensuite là, comme vous le voyez ici, l'iPhone est activé de nouveau. Donc, il n'y a aucun problème, tout est réglé. Donc, j'espère que la vidéo vous aura aidé et plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la scène. Activez la cloche de notification. Mais aussi à partager la vidéo à vos frères, vos soeurs, vos amis qui ont des iPhone désactivés. Donc, je crois que la vidéo va les aider. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.